Bonjour, je suis heureux de vous présenter le nouvel atelier de formation Grafceo Bourse Signal Pro. Alors qu'est-ce que c'est que Grafceo Bourse Signal Pro ? En fait, c'est parti d'un constat assez simple. C'est qu'aujourd'hui, en fait, depuis 2008 sur Grafceo Bourse, je partage mon portefeuille, mes avis, mes opinions, mes positions et puis toute une série d'articles et de formations pour vous aider à mieux investir en bourse. Et c'est vrai que le site connaît, de toute façon, une activité croissante et j'en suis le premier ravi. Mais voilà, ça fait déjà quasiment 10 ans que je fais cela, que j'investis en bourse beaucoup plus et un jour ou l'autre, en fait, je suis parti du constat qu'un jour ou l'autre, je vais arrêter pour X raisons. Je vais soit réduire la voilure et être moins présent sur le site, soit tout simplement arrêter et faire avoir d'autres projets, notamment liés potentiellement à la famille. Donc, l'idée, en fait, de cet atelier, c'est de se dire « Ce que je recherche, avant tout, ce n'est pas à ce que les gens copient mes trades, ce n'est pas à ce que, justement, vous suiviez exactement ce que je fais. C'est bien, ça vous donne une aide, ça vous permet de voir ce que je fais, ça vous permet de voir la différence entre la théorie et la pratique. Mais ça ne vous apprend rien en cela. C'est-à-dire que si demain, je venais à arrêter, si demain, je venais à arrêter de diffuser ma watchlist, si demain, je venais à arrêter de tenir à jour le site, tout bonnement et simplement, vous n'auriez rien. Vous n'auriez rien appris et puis vous serez laissé face à vous-même devant les marchés. Donc, l'idée, vraiment, de cet atelier, c'est de se dire « Je vais... » Le but, c'est que si un jour, je ne vous donne plus de poisson, vous puissiez avoir les connaissances nécessaires pour pêcher par vous-même. Donc là, vraiment, mon but, c'est de vous apprendre, non pas à me suivre, mais de vous apprendre tout simplement ce que je vois, pourquoi je le vois et pourquoi aujourd'hui, on dit de moi que j'ai un énorme feeling de marché ? Ce n'est pas que j'ai une boule de cristal, non, c'est que c'est de l'expérience et l'expérience, elle a été acquise par le travail. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand je traite, je traite énormément par automatisme. Donc, ce que j'ai fait, en fait, dans cet atelier, c'est tout simplement que j'ai décortiqué tout ce que je fais et j'ai décortiqué toutes mes décisions. C'est à partir du moment où, des fois, je prends la décision en quelques secondes dans mon esprit, en fait, il y a tout un process et il y a toute une checklist, en fait, d'activités et de choses que je vais regarder. Et c'est ce que j'ai décortiqué, donc j'ai vraiment pris du temps pour me poser à nouveau les questions, pour me dire qu'est-ce qui me fait être positif sur cette action, qu'est-ce qui me fait voir que tel niveau est important, etc. Donc, vraiment, le but de cet atelier-là, c'est de tout vous passer. C'est-à-dire de vous passer exactement tout le feeling que j'ai acquis et toute l'expérience que j'ai acquise au travers de ces années. Je l'ai, en fait, je vais vous le diffuser. Donc, évidemment, c'est la stratégie du moindre risque. Mais là, ce que je vais vous diffuser, c'est la quintessence de la stratégie du moindre risque que vous pouvez appliquer, que vous soyez un trader de court terme, donc sur des graphiques en unité horaire, et que vous pouvez appliquer également si vous êtes un swing trader, c'est-à-dire que vous achetez des actions sur quelques jours, quelques semaines, et donc sur des graphiques journaliers, et également si vous êtes un investisseur de long terme, donc lié également à l'autre formation qui est l'avenir au plan d'épargne intelligent, sur des graphiques hebdomadaires. Donc là, vraiment, cet atelier de formation, ça va être un bonus, ça va être vraiment un add-on qui va tout résumer, tout reprendre à zéro, les principes, revoir la psychologie qui est derrière la stratégie du moindre risque, voilà, et tout re-englober. Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis mis à gagner en bourse à partir du moment où j'ai simplifié ma méthode, où j'ai arrêté d'avoir 15 indicateurs qui se contre-disaient les uns les autres, où j'ai arrêté d'essayer de prévoir et d'anticiper, et au contraire, où je me suis laissé guider par le marché. Donc c'est ça, vraiment, la quintessence de la stratégie du moindre risque, et c'est ce que je vais vous transmettre dans cet atelier pour vous rendre complètement autonome et indépendant. Et en fait, tout simplement, vous allez acquérir vous-même la stratégie du moindre risque, et pouvoir, je vais vous donner exactement les moyens de pouvoir l'adapter à votre profil. Et je suis allé encore plus loin dans cet atelier, c'est-à-dire que ce n'est pas un atelier de formation où je vais me contenter d'expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, non, et de vous donner, là, il aurait fallu acheter, là, il aurait fallu vendre, etc., avec des exemples concrets. Donc, non, ça ne va pas être que ça, tout simplement, en fait, parce que tout ce que je vais vous passer dans cet atelier, je l'ai également codé via un algorithme qui, en fait, est devenu tout simplement un indicateur de marché. C'est-à-dire, tout autant que vous avez d'autres indicateurs, comme les bandes de Bollinger, que vous avez des indicateurs techniques, comme le RSI, la MACD, ou encore les volumes aussi font partie des indicateurs, et bien, j'ai créé, j'ai codé par rapport au décortiquage, en fait, de tout ce que je regarde pour prendre une décision d'achat ou de vente, et bien, j'ai tout décortiqué, j'ai tout codé, et ça, ça a créé, tout simplement, l'indicateur GraphCO Signal. Et donc, ce que je me propose dans cet atelier, c'est non seulement de vous passer toute ma méthode, clé en main, de manière simple, claire et précise, de vous expliquer à chaque fois qu'est-ce qui me fait prendre une position, qu'est-ce qui me fait être plutôt prudent, qu'est-ce qui me fait être plutôt positif, pourquoi je décide de vendre, comment je fais pour optimiser, justement, mes plus-values. Et bien, tout ça, je vais vous l'expliquer à l'aide d'exemples concrets, mais des trades réels aussi que j'ai pris et que j'ai pu partager avec vous vis-à-vis de ma watchlist, et également, je vais vous montrer, du coup, ce que l'indicateur, lui, avait vu. Et ce que vous allez constater, c'est tout simplement que j'ai codé l'indicateur pour qu'il vous envoie les signaux en automatique, tout simplement, les signaux positifs, les signaux d'achat ou les signaux de vente que moi-même, à l'œil nu, avec mon feeling de marché, j'aurais vu. Donc, tout simplement, cet indicateur, je ne vais pas dire qu'il va m'en remplacer, mais ça va être votre compagnon. Et à chaque fois que vous allez vous poser la question, tiens, qu'est-ce que Julien penserait de cette action ? Tiens, est-ce que Julien serait positif ou négatif sur ce titre-là, ou sur l'achat ou la vente de ce titre-là ? Qu'est-ce que Julien me conseillerait ? Eh bien, en fait, tout simplement, grâce à cet atelier, grâce au Bourse Signal Pro et grâce à l'indicateur, vous n'allez plus avoir besoin de me poser la question. Vous allez pouvoir directement avoir la réponse avec l'indicateur. L'indicateur vous donnera systématiquement la réponse à votre question. et vous saurez, sans même me poser la question, tout simplement ce que je pense d'une action. Rien qu'en regardant cet indicateur. Alors, l'indicateur, pas de panique, il est entièrement codé pour vous. Je vais vous expliquer dans l'atelier, justement, exactement comment le paramétrer, comment l'installer. En 5 minutes chrono, c'est fait, même beaucoup moins. Et derrière, je vais vous expliquer à l'aide d'exemples concrets, on va vraiment faire une vidéo large. Donc, je vais prendre énormément d'exemples pour justement que vous compreniez parfaitement l'utilisation, que vous puissiez à la fin de cet atelier parfaitement maîtriser l'indicateur et parfaitement pouvoir l'interpréter derrière. Et vous allez voir, ça va révolutionner votre manière de trader. Ça va révolutionner votre manière, tout simplement, de sélectionner les bonnes actions et surtout, d'y rentrer au bon moment et d'optimiser votre plus-value et de sortir au bon moment. Donc, du coup, cet atelier, il est pour plusieurs profils. Et que vous ayez un petit compte ou un grand compte, ça ne change rien puisque cet atelier, il va être valable pour toutes les actions, que ce soit des petites capitalisations, que ce soit des moyennes capitalisations ou des grosses capitalisations. Ensuite, il va être valable pour tous les profils d'investisseurs, c'est-à-dire que vous soyez un trader de court terme et que vous utilisez un graphique de une heure, l'indicateur fonctionnera et je vais vous montrer dans l'atelier également comment utiliser l'indicateur sur cet horizon de temps. Et derrière, vous allez, tous les investisseurs également, c'est tous les investisseurs long terme qui investissent sur plusieurs semaines et plusieurs et plusieurs mois qui n'ont pas forcément le temps de regarder les cours tout au long de la journée. Eh bien, l'indicateur, vous allez pouvoir l'utiliser également sur des unités de temps journalières et hebdomadaires et donc vous allez parfaitement également pouvoir appliquer les principes de la stratégie du moins de risque et vous faire aider de par l'indicateur pour savoir exactement quand acheter et quand vendre exactement de la même manière entre un trader et un investisseur de long terme. Donc, le but vraiment de cet atelier, c'est de vous passer tout mon savoir et de vous expliquer du coup comment tout va fonctionner et derrière de vous donner l'indicateur en plus c'est-à-dire l'indicateur c'est vraiment le bonus de vous expliquer comment il va marcher et tout simplement ça va être votre compagnon et à partir du moment où vous allez avoir cet indicateur vous n'allez plus jamais vous poser la question ou douter l'indicateur sera là pour soit vous conforter dans votre choix soit vous dire attention c'est peut-être pas encore le bon moment soit pour vous dire tout simplement là il faut que tu prennes ta plus-value c'est le bon moment de sécuriser ta plus-value. donc vous l'avez compris grâce au bourse signal ça va être vraiment on va dire la quintessence et tout ce que j'ai tout mis en fait dans cet atelier pour que vous puissiez voler de vos propres ailes donc vous rendre autonome c'est vraiment c'est vraiment l'objectif de cet atelier alors il est formé cet atelier de plusieurs modules donc par rapport à tout ce que je vous ai dit on va retrouver évidemment donc je commence par réexpliquer un petit peu le mindset la psychologie et les grands principes de la stratégie du moindre risque c'est la méthode que j'utilise au quotidien donc c'est la méthode justement qui me permet d'en être là où j'en suis aujourd'hui et d'avoir du coup cette envie de partager et justement de redonner de redonner et de retransmettre un petit peu tout ce que le marché m'a donné et de vous permettre à vous aussi d'en profiter d'ailleurs vous êtes de nombreux élèves déjà de la stratégie du moindre risque à m'envoyer continuellement des emails de remerciements et à afficher justement des performances à deux voire à trois chiffres sur les derniers mois voire les dernières années pour les élèves les plus anciens et j'en suis ravi preuve que la stratégie fonctionne alors derrière évidemment la stratégie elle fonctionne mais il faut avoir la discipline de correctement l'appliquer et c'est là justement aussi où l'indicateur que j'ai créé va vous y aider parce que c'est pas toujours simple et il faut souvent on va dire entre guillemets bouffer du graphe et commencer à trader et commencer à gérer plusieurs positions pour commencer un petit peu à comprendre et à digérer l'ensemble de la formation et des principes de la stratégie du moindre risque mais là l'indicateur en fait il va tout vous pré-mâcher c'est à dire que vous allez jeter un coup d'œil sur un graphique et l'indicateur va vous dire exactement si c'est le bon moment d'acheter s'il faut plutôt attendre s'il faut complètement oublier cette action et passer à autre chose et donc du coup je vais également dans cet atelier vous définir ma checklist en fait c'est à dire comment je décortique une action quand je regarde le graphique d'une action qu'est-ce que je regarde en premier qu'est-ce que je regarde en deuxième qu'est-ce qui me fait devenir positif négatif comment je définis les zones justement de support et de résistance et les zones qui vont être importantes si elles sont cassées pour prendre une décision d'achat ou de vente je vais également donc du coup vous expliquer comment bien sélectionner vos actions par rapport à ça et du coup comment savoir quelles sont les actions que vous pouvez acheter et quand est-ce que vous devez les acheter au bon moment une fois que vous êtes rentré en position je vais vous expliquer comment tenir cette position comment gérer justement cette position au fur et à mesure savoir quand est-ce qu'il faut la vendre quand est-ce qu'il faut sécuriser vos plus-values ou quand est-ce que au contraire il faut abandonner votre scénario positif parce que le marché va contre vous et donc il faut prendre votre perte le plus rapidement possible je vais vous expliquer aussi quand est-ce que vous allez avoir le signal de vente que ce soit un signal de vente pour prendre votre plus-value et sécuriser votre gain ou que ce soit un signal de vente par rapport à une action qui part à la baisse et donc sur laquelle vous allez rester à l'écart ou prendre une position de vente à découvert et donc tout simplement je vais vous montrer tout au long de l'atelier avec énormément d'exemples donc on va non seulement avoir des exemples sur les actions puisque la stratégie du moindre risque fonctionne sur les actions et l'indicateur va fonctionner sur les actions mais également sur les indices boursiers donc que ce soit le CAC 40 le DAX le S&P le Dow Jones le Nikkei ou ce que vous voulez les indices boursiers également l'indicateur fonctionnera sur les indices boursiers et sur vous pourrez donc trader avec l'indicateur les indices boursiers ça fonctionnera également sur les matières premières or, argent, cuivre donc ça fonctionnera évidemment sur les trackers que ça soit un BX4 que ce soit un tracker d'indices boursiers un tracker sur les devises ou un tracker tout simplement sur un groupement d'actions et donc forcément ça fonctionnera également sur les devises que ce soit la paire euro-dollar ou toutes les autres paires à partir du moment tout simplement où c'est coté en bourse où vous avez un graphique disponible vous allez pouvoir tout simplement utiliser l'indicateur et la stratégie du moindre risque et ses principes pour pouvoir définir si vous devez acheter si vous devez vendre et ainsi que le bon moment pour le faire il ne me reste plus que à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à me rejoindre dans Graphseo Bourse Signal Pro qui je n'en doute pas fera une grande différence dans votre capacité à saisir les opportunités en bourse jusqu'à la fin de l'interrupte j'ai regarder